Musique La vraie délivrance, c'est la guérison de l'âme et la bénédiction par la seule prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Pas des symboles idolâtres tels que l'huile, l'eau et le mouchoir. Seul le vrai évangile suffit, tout est gratuit. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 4, du verset 23 au verset 24, nous lisons. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont les adorateurs que le Père demande. Car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Là, on parle des vrais adorateurs. Si l'on parle des vrais adorateurs, ce qui parle des vrais adorateurs, c'est qu'il y a aussi des faux adorateurs. Alors, nous allons voir à la suite de cet enseignement, si nous faisons partie des vrais adorateurs ou des faux adorateurs. Car les adorateurs dont Dieu a besoin doivent être des vrais. Et pour être un vrai adorateur, il faut prier Dieu ou l'adorer en esprit et en vérité. Quand on dit un esprit, ce n'est pas l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est ton esprit à toi. Car nous avons été créés de deux façons. Une partie qui est constituée du corps que nous voyons avec les yeux physiques visibles et une autre partie qui est constituée de l'esprit que l'on peut voir avec les yeux de la chair. Et oui. Et c'est ce qu'on appelle esprit. Nous voyons des songes avec quels yeux ? Ce sont les yeux de l'esprit. Alors, qui sont les faux adorateurs ? Avant d'expliquer tout cela, nous devons savoir ceci. Que c'est à la suite de ce qu'avait dit le Seigneur Jésus quand il causait avec la femme samaritaine qu'il a commencé à enseigner à ses disciples que vous devez recevoir le Saint-Esprit que le Père a promis. que Dieu a besoin des vrais adorateurs. Pour que vous soyez des vrais adorateurs, vous devez avoir le Saint-Esprit pour qu'il vous conduise dans toute la vérité. Le Seigneur a annoncé à partir de cela l'événement du Saint-Esprit qui devait venir sur la terre. Que les hommes devaient savoir que Dieu est Esprit. Dieu n'est pas un homme. Or, les hommes s'imaginent comme si Dieu était un homme. Ils veulent prier Dieu dans la chair. Ils ne peuvent pas s'imaginer dans la terre. Mais quand à leurs esprits ils ne veulent pas les confier à Dieu. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un qui prie Dieu mais son esprit est habité par le diable. Il est dans la sorcellerie. Dans la chair comme cela, il peut chanter, prier, prêcher la parole de Dieu. Il peut prier même des dîmes. Mais dans son esprit, il fait du mal aux gens. Alors, nous allons arriver là-dedans. Mais d'abord, voyons qu'est-ce qui s'est passé les jours de la Pentecôte ? Au chapitre 2, à partir du verset 16, jusqu'au verset 18. Là, il est dit ceci. C'est ici ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. sur vos fils et vos filles et ils prophétiseront. Sur vos jeunes gens, ils auront des visions. Et sur vos veillards, ils auront des songes. dans les jours de la Pentecôte. Oui, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes, et ils prophétiseront. Il y a seulement dans mon esprit, 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 dans mon esprit. Si vous lisez un peu plus loin, je crois, verset 21, là il est dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais est-ce que vraiment, les gens lisent cela, est-ce qu'ils comprennent ce que ça signifie? Que les gens vont voir des visions. Ils vont voir des songes. Les enfants vont prophétiser. Dieu dit, dans les derniers jours précédents, la fin du monde. Les gens vont vivre cela. Mais ce que les gens n'ont pas compris, dans les songes, qu'est-ce qu'ils allaient voir dans les songes? Qu'est-ce qu'ils allaient voir dans les visions? Ce ne sont pas les êtres humains. C'était qu'ils allaient voir les êtres spirituels. Et c'était qu'ils allaient voir, qu'ils allaient voir, qu'ils allaient voir, qu'ils allaient voir. À partir de notre esprit, Dieu allait commencer à montrer aux hommes, ce qui est caché en esprit. Par les songes. Par des visions nocturnes. Et même par les prophéties de nos enfants. Aujourd'hui, il y a des gens parfois qui dorment la nuit. Il s'est réveillé le matin. Parfois, il voit son enfant qui lui dit. Mais l'enfant de 5 ans ou de 6 ans. Il dit, Maman, je rêve aujourd'hui tel. Qui est mort. Maman dit à toi, cette enfant, qu'est-ce que tu as dit? Ferme ta bouche. Qu'est-ce que tu connais? Mais l'enfant a prophétisé. Dieu lui a montré cela. Si vous ne tirez pas attention, la personne indiquée va décéder quelques jours après. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Parfois, l'enfant vous dit. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Maman, il y a quelqu'un ici dans la toilette. Il s'est réveillé. 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 Mais l'enfant voit quelqu'un là-bas. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Toi, tu ne prie pas. Tu veux voir cela avec les yeux de la chair. Tu ne veux pas. Tu vas voir des maladies entrer dans la maison. Il y a la sécheresse. Mais l'enfant veut prophétiser qu'il y a quelqu'un dans la toilette. Il y a quelqu'un dans la toilette. Les gens néglissent cela. Pourquoi ? Parce que A partir des études des soi-disant hommes de science Ils sont arrivés sur la terre Les psychologues Ils ont dit Que les songes naissent des désirs des hommes. C'est quand il y a des pensées cachées en toi. Tu as des soucis. Ça va créer des songes. Par rapport à ce que tu as dans ton inconscient. Voyez-vous ? Ces gens-là Ils sont un peu fous. Pas un peu mais ils sont fous. Ils ont dit qu'ils sont fous. Du nombre dequels fait partie aussi ces psychologues autrichiens du nom de Sigmund Fred. Ceux qui ont fait la psychologie. Ils le connaissent. Cet homme-là. Cet homme-là. C'est lui qui est soi-disant le père de la psychanalyse. Cet homme-là. Les psychanalyse. Il y a des psychologues. Cet homme-là. Cet homme-là. Il y a des gens qui enseignent les gens pour leur dire que quand nous dormons il y a une activité mentale célébrale qui s'active dans notre esprit. Et il a dit qu'il pouvait guérir les gens qui souffraient de névroses ou de schizophrénie. En décortiquant leurs songes. Mais c'est une audace tout simplement. Parce que souvent ce sont les esprits qui troublent l'esprit de l'homme. Mais voyons. Est-ce qu'avait-il dit la vérité? Ce n'est pas vrai. Parce que lui il a sorti sa théorie dans les années 1910, 1800, 1910, 1915 par là. Or bien avant que Jésus-Christ soit né. Du temps de Job. Ouvrez votre Bible. Job chapitre 33. Nous allons lire du verset 14. Jusqu'au verset 18. On dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on y prend point garde. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes. Quand ils sont endormis sur leur lit, il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire et éviter à l'homme de tomber dans l'orgueil et de le préserver de la mort et de le préserver de la menace de Jablon. Bien-aimés du Seigneur, nous venons de lire que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des visions nocturnes, par des rêves. Parce que Dieu est esprit. On n'attendra jamais la voix de Dieu dans la chair comme ça. Dieu a dit, un homme ne peut me voir et vivre. Dieu est esprit. Alors, bien avant que Jésus-Christ soit né, Dieu a déjà révélé par Job qu'il parle par des songes, par des visions nocturnes. Pour détourner les gens du mal. Mais les gens ne prennent pas garde. Nous sommes là. Il y a parmi vous des gens qui pleurent. Ils pleurent parce que leur vie est bloquée. Alors, il y a des gens qui veulent vivre. Il y a des gens qui veulent vivre. Ils ont des blocages. Mais, Comment votre vie est bloquée? Il y a des gens qui veulent vivre. Il y a des gens qui veulent vivre. Dieu peut t'avoir déjà montré à votre esprit ce qui est à la base même de votre blocage. Tu dors la nuit. Tu rêves dans la maison où tu habites. Il y a d'autres personnes qui partagent le même toit avec toi. Il y a des gens qui veulent vivre. Dans la chaîne comme ça, peut-être que vous êtes à deux dans la maison. Il y a des gens qui veulent vivre. Mais quand tu dors, Tu vois d'autres gens qui sont dans votre maison là. Il y a des gens qui veulent vivre. Tu te réveilles le matin. Tu dis, Bon, c'était un cauchemar. J'ai visé ma vie des gens ici. Je ne savais pas ce qu'ils faisaient. Mais ce sont des sorciers. Ce sont eux qui viennent vous voler dans votre maison. Tu les vois même dans la chambre à coucher. Tu te réveilles le matin. Tu es pressé pour aller à ton boulot. Tu ne pries même pas. Rien. Il y a des gens qui sont dans votre maison. Même si le pasteur t'impose la main. Tu ne seras pas béni. Parce que Dieu t'a montré qui sont dans ta maison. Il y a des gens qui sont dans ta maison. Tu dois les chasser. Par la prière. Et au nom de qui? Jésus. On a dit quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Tu n'évoques pas le nom de Jésus. Tu n'évoques pas le nom de Jésus. Ce n'est pas que tu dis. Jésus vient. Je l'ai appelé. Il n'est pas un homme. Tu dois prier. C'est ça évoquer le nom du Seigneur. C'est prier. Tu fais la prière. Parce que quand tu fais la prière là. Puis Dieu commence à s'approcher de toi. Comme il est le feu dévorant. Ton esprit aussi va prendre le feu. Et les êtres spirituels que tu as vus là dans ta maison. Il va commencer à fuir. Mais toi tu ne pries pas. Tu te plains que tes enfants n'ont pas d'appétit. Ils n'ont pas une bonne santé. Tout ce que tu leur donnes. Ils ne grossissent pas. Tout le temps ils sont malades. Mais tu dors la nuit. Tu vois là à l'endroit à la table où mangent tes enfants. Tu vois d'autres enfants sont là-bas. Ce sont ces démons-là qui empêchent tes enfants d'avoir l'appétit. Mais parfois tu ne peux même pas les voir. Parce que tu ne pries pas. Comme tu ne pries pas. Tu ne le feras pas. Et ils feront que tu ne puisses pas les voir. Tu n'entres pas en gêne. Tu n'entres pas en gêne. Alors pour que ton esprit soit fort pour le voir ce sera difficile. C'est pourquoi vous devez obéir à Dieu. Tout ce que Jésus a enseigné. Il y a une catégorie d'esprit qu'on peut chasser sans être en gêne. Mais il y a une autre catégorie pour les découvrir et les chasser. Il faut être en gêne. Pourquoi ? Parce que quand on est en gêne. L'autre corps s'affaiblit. Notre âme prend maintenant l'ascendance. Alors tu vas voir ce que tu ne voyais pas. C'est ce qui fait que quand tu entres en gêne. Le diable va faire que tu sois vraiment enfermé. On va même t'envoyer des vertiges. Pour que tu cesses. Parce que c'est un comard. Ils ne veulent pas que tu découvres. Ils ne veulent pas que tu découvres. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils tombent bloqués ? Ils ne sont pas bloqués. Parce que Satan, lui, il est le voleur. Oui, Satan ne veut pas que tu découvres. Tout son travail c'est voler aux enfants de Dieu. Ce que Dieu leur donne. Il ne veut pas que les enfants de Dieu. Satan n'est pas riche. Il n'est pas riche. L'homme et l'argent appartiennent à qui ? A Dieu. Il n'est pas riche. Satan, lui, il vient voler. Satan n'est pas riche. Pour aller donner aux gens qui ont fait le pacte avec lui. Pour qu'ils ne comprennent pas ce pacte avec lui. Qui ont fait le millequet. Il n'est pas riche. Il n'est pas riche. Mais vous ! Vous négligez ce que Dieu vous montre. Il n'est pas riche. Il y a des gens qui se plaignent ici. Il n'est pas riche. Ils chantent souvent que Dieu te montre. Il n'est pas riche. Il n'est pas riche. Parce que Dieu révolue toujours sa mère. Normal que celui-ci de lui leneath c'est la mère. Parfois doit être sa soeur. Ou女 entre Dieu. Mais il peut nos autres en train de dire Qui est son épouse en esprit. Elle peut être sa maman. Elle peut être sa soeur. Elle peut être sa cousine. Et tu verras maintenant dans la chair comme cela. La femme que tu rêves ce moment là. En fait de ton mari. Elle ne t'aime jamais. Elle te déteste. Toi tu ne comprends pas. Mais Dieu t'a montré. Que pour avoir cet homme là. Tu dois faire la bataille avec cette femme là. Ou la chasser du côté de ton mari. Ou de ton futur mari. Sinon. Tu risques de souffrir dans ce mariage là. Mais vous. Quand vous vous réveillez le matin. C'est un cauchemar. C'est un fond d'auto. Dans les derniers jours. Dieu dit je vais parler aux hommes par les songes. Je vais parler par des visions. Je vais leur indiquer ce qu'il se passe dans les esprits. Car leurs ennemis sont les esprits. Les enfants qui se moquent de nous. Ils se moquent des enfants de Dieu. Ils se moquent. Ils se moquent. Ils se moquent pourquoi. Ils disent qu'on ne les voit pas. Nous ne les voyons pas. C'est pourquoi ils se moquent de nous. Pourquoi ils se moquent de toi. Parce qu'ils te volent tout. Maintenant toi tu te fâches maintenant. A l'égard de ton frère. Il ne m'aide pas. Mes enfants ne m'aident pas. Tu deviens en colère. Dans ta maison. Les gens quittent. Ton village natal. Viennent dans ta maison. Et tu les rêves même. Parfois tu rêves même. Ils sont là dans ta maison. Ils mangent avec toi. Mais comment est-ce que tu seras berni? Il faut les chasser d'abord. Tu travailles le matin. Tu vas invoquer le nom de Jésus. Tu pries. Sinon. Ce qui vont te dire. Toute ta vie. Tu seras toujours malheureux. Il y a des gens. Dieu leur montre cela. Tu es là dans ta maison. Mais ton voisin. Car ce voisin. A pris ta femme comme sa femme. A juillet moi. Il y a des gens. Oui tu vois. La femme de ton voisin. Elle est dans votre lit. Tu as dit moi. Si ton voisin. Il y a des gens. 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 Parce qu'elle est sorcière. Elle convoit ton mari. Tu vois maintenant. Dans les ligues conjugales. Vous êtes à deux ou à trois. Si tu ne dis pas attention. Ton libal va voler un éclat. Il y a des gens. Et il y a des gens. Parce qu'il y aura. Ce que vous appelez comment. Boutoum boutou. Ça va entrer là-dedans. Boutoum boutou. Mais entend avec le mari. Quand tu parles. Il s'énerve tout de suite. Il ne veut pas entendre ta voix. Quand tu dis. Christ a changé. C'est la femme là du voisin. Qui est. Dans la sorcellerie. Qui vient là-bas. Dans ta maison. Il ne veut pas entendre ta voix. 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 Bien aimer du Seigneur. Quand tu parles. Dieu avait déjà dit. Que je veux montrer tout cela aux hommes. C'est pourquoi. Vous ne pouvez pas prier Dieu. Dans la chair. C'est vraiment comme ça. Que Dieu ne t'a pas créé avec l'esprit. C'est ce que tu n'as rien compris. Dieu te montre. Mais on t'enlève cela. Dieu te montre cela. Mais comme tu ne pries pas. Satan vient. Il enlève cela. Il ne doit pas découvrir. On t'enlève tout. Mais on t'enlève tout. Quand tu te parles le matin. On t'enlève. Qu'est-ce que tu es arrivé. Tu es au lieu de ta famille. Ça fuit. Quand ça va revenir. Je ne me rappelle. C'est le temps que tu es à faire. Ça va revenir. Quand tu seras déjà vieux. Et quand tu es à faire. Si tu es à la calvitie. Si tu es à la calvitie. Ta vie est déjà dépassée. C'est fini. Il te vole. Il te vole. Il te vole. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit. Pour le moment de Thomas Paul a dit. Réveillez-vous. Pour le moment de Thomas Paul a dit. Nous n'avons pas à combattre aux hommes. Tu es à la calvitie. Nous n'avons à combattre aux esprits méchants. Tu es à la calvitie. Tu es à la calvitie. Parfois c'est ton mari qui envoie les sorciers pour venir te tuer. Tu es à la calvitie. Tu es à la calvitie. Tu es à la calvitie. Je suis malade. Lui dit. Hé hé chéri. Tiens maio. Mais tu dors la nuit. Dieu te montre. C'est ton mari qui vient avec te jala. A sa calvitie. Au tel moment, il y a un mari qui vient avec te jala. Après, il y a des femmes qui ont la calvitie. A consulé. Chéri, c'est-à-dire que tu es à la calutie. Car si tu as l'impression que tu es à l'aise. Tu as l'aise. Tu as l'impression que tu es à la calvitie. Tu es à la calvitie. Toi, tu es à la calvitie. Tu es à la calvitie. Tu es à la calvitie. Chéri Crispin n'allait pas faire ça. Jamais. C'était un fond d'autre. Et c'est le chéri Crispin. 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 On va te tuer. On va te tuer. On va te tuer. Continue avec Crispin. On va te tuer. On va te tuer. Parce que Dieu t'a montré. Pose-toi dans la crissie. Crispin. C'est lui qui ouvre la porte ici. Il vient d'un coup de porte à l'eau. Pour faire entrer ces gens-là. Pour faire entrer ces gens-là. Les maladies que tu as là. Les maladies que tu as là. Crispin est dans les coups. Crispin est dans les coups. Toi tu refuses cela. Il n'y a pas eu de Cambouane. Parce que les maladies que Crispin t'a acheté un bijou à l'eau. Pour toi que Crispin a acheté un bijou à l'eau. Porte ton bijou là. Là ton bijou à l'eau. Le jour où tu sais que ta femme Crispin va prendre ça. Toi tu es déjà morte. Il va encore donner une autre femme. Il va encore donner une autre femme. Bien-aimé. Croyance que Dieu vous révèle. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Les maisons que nous occupons ici. Dans les maisons que nous occupons ici. Je cherche une maison. Deux chambres à louer. Deux chambres de salon. Deux chambres de salon. Tu arrives là-bas. On te montre une maison bien là-bas. Carreau et tout. On te montre une maison. On te montre une maison. Carreau et tout. La première nuit ou la première semaine que tu vas entrer là-bas. Si tu es vraiment un enfant de Dieu. Tu pries. Tu vas connaître qui est le bailleur de cette maison-là. Ou la bailleuresse. Tu vas le réveiller dans ton esprit. Il est dans cette maison-là. Avec toi. Tu loues la maison. Ou je foutais dans ta maison. Mais un esprit lui est là-bas. Casse-t-il ou lui-même. Il est dans cette maison-là. Bien aimé. Mais vous jouez avec la vie ou comment ? Tu vas voir quelques temps après. Tu n'as plus d'argent pour payer le loyer de cette maison-là. Parce que les bailleurs, ils te volent l'argent à la balle chaque nuit. Pour que tu puisses quitter sa maison-là. Qui cherche encore une autre personne pour nous payer la garantie. Tu ne comprends pas. On ne s'en prendra pas. Depuis que je suis entré dans cette maison. Comment est-ce que je commence à réveiller le bailleur qu'il est ici avec moi ? Dans la chair, tu habites. Mais un esprit lui est avec toi là-bas. Si tu ne tires pas attention, il est capable même de bouffer tes enfants dans cette maison-là. Que tes enfants trouvent la mort dans cette maison-là. Et le bailleur est en train de le bouffer. Parce que Dieu t'a montré. Au lieu d'engager le combat. Avec lui, il est chassé. En disant, Seigneur, tu as dit, tout lieu que vous fouliez la plante de vos pieds, je ne vous le donnerai. Et ce que j'ai dit, c'est que je ne sais pas si je n'ai pas. Je ne sais pas si je n'ai pas. Moi, Gaye, Marie-Jean, ta fille, la plante de mes pieds a foulé le sol de cette maison. Au nom de Jésus-Christ, je chasse cet homme avec tous ses esprits. au nom de Jésus-Christ, un plaid de son enfant. Bien-aimé, dit Seigneur. Toutes les nuits, Dieu parle aux gens tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il met les gens à se lever le matin. Ils ne prennent pas garde. Il ne faut pas s'éteindre. Si tu bois, tu fais une semaine, tu ne retiens rien dans ton sommeil. Il ne faut pas s'éteindre. Il ne faut pas s'éteindre. Il ne faut pas s'éteindre. Non, 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 non. Non, 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 non. Refuse cela. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça ne doit pas continuer. Eh, comment est-ce que tu as-tu ? Tu dois être en mesure de contrôler tout ce qui se passe autour de toi, en esprit. Eh, ce qui est dans ma copie, il ne faut contrôler les gens qui ont été qui ont été qui ont été qui ont été Amen. Tu dois contrôler cet espace-là. Et tu dois contrôler ce qui est dans ma copie. Parce qu'il y a des gens qui sont dans... qui ont fait le pacte avec le diable. Les sorciers, par exemple. Tu peux te battre parce que tu es à Boulogne. Tu as qui ça va en de qui ? Tu travailles quelque part. Tu ne sais pas comment tu veux. Hein ? Nous avons appris que ton père était mort. Allez, un groupe de gens qui travaillent avec toi, ils sont venus. Oh, tout à l'heure, ils sont venus. Ils viennent te voir chez toi. Tu vois qu'ils s'engouent, tes papas sont venus. Ils 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 t'apportent des cadeaux, de so-so, de sac à l'osso. Ils sont venus. Ils sont venus. reçus au salon, tu vois des gens sont assis là-bas dans le fauteuil ils étaient rentrés dans la chair mais c'était pas mieux on laissait leurs esprits là-bas ils sont arrivés au c'est comme ça que Dieu l'a béni Dieu vraiment il est enfant ils laissent leurs esprits là-bas tu vois comment ça les rêver parfois ils sont au plafond de ta maison et toi dans la chair comme ça tu commences à connaître la sécheresse ils avaient trouvé les moyens de venir entrer chez toi et quand ils étaient venus toi tu n'avais pas prié tu sais c'est ma accueillie et ma richesse et chef tu n'as pas prié ils sont partis tu n'as pas prié les esprits sont restés là-bas les esprits sont restés là-bas c'est comme ça que ça se passe je vous dévoile cela pour que vous puissiez maîtriser le royaume du diable parce que la plupart d'entre vous ils disent mais on ne comprend pas parce qu'il ne veut pas comprendre celui-là il ne prie pas mais toi tu as semblé la carte il est bien moi je prie je commence à souffrir mais parce qu'on te vole parce qu'il peut être on te vole et parfois on t'a ensorcellé c'est tout ceux qui ont l'habitude de manger chez les gens tu arrives quelque part viens on mange tu arrives là-bas et tu manges avec la personne même assiette même table allez vous manger vous avez terminé vous êtes parti après tu rêves en songe tu manges encore tu es en train de manger le même repas avec la même personne ou avec les mêmes personnes au même endroit on t'a ensorcellé Dieu t'a montré que les choses que tu as mangées là dans cette maison là on t'a envoûté si tu ne viens pas voir le serviteur pour en parler tu vas commencer à voir cette personne là chez qui tu avais mangé toutes les nuits tu vas commencer à la voir dans ton sommeil c'est tout ce qui mange dans les matangas c'est là où vous ensorcellez vous les congolais c'est là où vous ensorcellez vous les congolais là où vous avez les locos que tu as là quand tu vois les cuisses la salive que m'en a sorti c'est là où vous ensorcelléz vous les congolais c'est là où vous ensorcelléz vous les congolais c'est là où vous ensorcelléz vous les congolais mais tu n'as qu'à faire un tour à la cuisine tu vois les mamans qui sont là bas c'est là où vous ensorcelléz vous les congolais on fait tous ces repas là on vous les donne beaucoup sont ensorcellés vous allez manger et ils vont vous suivre dans vos maisons après le deuil pour venir vous voler encore dans vos maisons parce qu'on t'avait envoûté là-bas on t'a ensorcellé à partir de ce que tu avais mangé et on t'a suivi jusqu'à là-bas parce que tu as mangé en mémoire des morts on a consacré ça aux morts tu as mangé cela il n'y a pas moyen que Dieu s'entifie cela tu as ensorcellé mon frère tous ceux qui ont l'habitude d'aller manger dans ma tanga mon frère tu finiras par être tué comme on tue une souris on t'a pensé qu'on tient dans ma tanga et on tient dans vos maisons on tient dans vos maisons on va te donner facilement des maladies c'est le Seigneur qui m'a dévoilé toutes ces choses-là alors bien aimé du Seigneur nous devons faire attention suivant l'exemple des gens qui nous ont précédés comment Dieu leur parlait et ils obéissaient prenons l'exemple d'un homme comme Corneille il priait souvent et un jour ils vont en vision un ange du Seigneur qui lui apparaît parce que les anges sont les êtres spirituels et on ne le verra qu'avec les yeux de l'esprit l'ange qui lui dit envoie Jopé là-bas il y a un certain nommé Pierre qu'il vienne il va t'enseigner des choses par lesquelles toi et toute ta maison vous serez sauvé il a obéi il a envoyé des gens on a trouvé Pierre et Pierre est venu il leur a enseigné la parole de Dieu ils ont reçu le Saint-Esprit l'exemple d'Ananias qui était disciple de Jésus à Damas il voit en vision le Seigneur qui lui parle Ananias va à telle adresse dans telle avenir dans telle maison il y a un certain Saul de Tars il prie il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui est entré qui lui imposait les mains pour qu'il reçoive le Saint-Esprit obéit à ce que Dieu lui avait montré il arrive à l'endroit et il trouve Paul et quand aussi Paul voit quelqu'un arriver il pose la question est-ce que c'est toi Ananias ? il dit oui c'est moi voyez-vous par les visions et par les songes est-ce que vous êtes comme moi ? je suis là 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 Dieu va te montrer qui est capable de prier pour toi pour que tu reçoives sa grâce c'est pas tout c'est lui qui se dit pasteur qui est de Dieu non même s'il y a beaucoup de fidèles avec des milliers de gens et beaucoup de voitures ce n'est pas cela parce que vous les Congolais vous regardez ce qu'il frappe aux yeux vous rejetez ce que Dieu vous montre parce que c'est un pasteur de chinois à Kassongolunda le pasteur n'est pas un pasteur à Kassongolunda non ne suis pas cela suis ce que Dieu te montre qui est capable de t'imposer à Kassongolunda n'est-ce pas à Kassongolunda ma vie ma vie elle est tout que j'ai en Jésus en Sommeur en Jésus Christ en Seigneur en Jésus ma préférence en Jésus ma référence en Jésus ma récompense en Jésus par sa mort je suis sauvée par sa sang je suis béni par sa sang 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 Sous-titrage ST' 501